Eh, ça va, ça va. Alors, je vais m'adresser à Isabelle Mironi Bosque pour ses propos qu'elle a tenus sur TPMP. Je vous fais écouter sur deux extraits et puis après, je vais m'adresser aux Franco-Israéliens pour leur expliquer que bientôt, il faudrait peut-être prendre un aller pour aller aider les soldats israéliens parce qu'ils tombent comme des mouches en ce moment. Ah oui, à force de déblatérer des conneries, il faudra peut-être penser à enlever votre masque de lâche et puis d'y aller au front au lieu de raconter des conneries. Hein, n'est-ce pas ? Hanouna, ouais. Alors maintenant, toi, tu te prends pour le grand dieu de la télévision française. Et je pense qu'à mon avis, ton parcours entre morning live et aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, tu as dû oublier certains épisodes qu'on appelle l'humilité. – Vous ne pourrez jamais aller travailler ailleurs quand je vais vous virer. – C'est vrai, c'est vrai. – Non, mais je vous le dis. Thomas, donc quand je parle, on se tait. C'est aussi simple que ça. On ne vous demande pas, Thomas, de dire parce qu'un seul pense. – Voilà ce qu'il pense. – Je veux savoir ce que vous en pensez, vous, Donald Trump, là, de Guingamp. Non, mais voilà. – Moi, ce que j'en pense, c'est vous. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de boycotter dans le sport. Par contre, je suis d'accord avec les propositions de boycotter économiquement Israël par rapport à ce qu'ils font en Palestine. – Ce n'est pas le sujet. C'est le match de foot, là. – C'est le boycott vis-à-vis d'Israël. Ce sont deux sujets. C'est un sujet connexe. – Non, mais je vais sur le boycott d'Israël ou… – Surtout pour aller sur tout. – C'est la seule démocratie de la région, pardon. – Mais oui, ça n'a pas de sens. – Ça dépend si c'est palestinien. – Mais de quels animaux parle-t-elle ? Écoutez. – Pas de sens. – Ça dépend si c'est palestinien. – Alors, ça doit être sans doute tous les animaux qui vivent autour d'Israël. – Et bien sûr, en Cisjordanie, à Gaza et au Liban, je pense, à mon avis, les Syriens et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Ce sont des animaux. C'est des termes qu'elle a employés. Ce n'est pas moi. – Alors, on va quand même la signaler à l'ARCOM. Et on va signaler, bien sûr, encore TPMP. Bon, de toute façon, bientôt, ils vont disparaître de ces huit. Moi, je vous dis, les gens, boycotter toutes ces merdes. Et puis, surtout, boycotter tout ce qui vient d'Israël. Le boycott, c'est très important. Vous avez un site qui s'appelle Boycott X. N'hésitez pas à boycotter un maximum. Il faut que l'économie israélienne s'effondre. Déjà que leurs soldats sont en train de s'effondrer. Ben oui, de toute façon, c'est ce qui va arriver. Mais je l'ai dit, Israël va aller à sa perte. Et là, j'ai discuté, justement, avec un taré de sioniste. Je lui posais la question. Il me disait, mais pourquoi Israël, à Israël, Jérusalem-Est n'est pas attaqué ? Je lui dis tout simplement parce que s'il est attaqué, c'est tout Jérusalem qui explose. Donc, c'est pour ça que Jérusalem, pour l'instant, n'est pas impactée. Jérusalem-Est, bien sûr. Alors, simplement pour dire à tous ces sionistes qui veulent encore défendre l'indéfendable, je pense qu'à mon avis, vous n'en avez plus pour longtemps, on ne vous verra plus dans les réseaux bientôt. Parce que bientôt, Israël va tomber. Et ça, c'est écrit dans les livres. Mais moi, je dis ça, je ne dis rien. Mais il est temps que vous preniez un billet à lait et vite sortir d'Israël avant que ça pète. Parce que ça va péter. À bon entendeur. Et ça va savoir. Inch'Allah.